... Et je vous donnerai simplement la définition qu'a donné un habitué. Me dit l'artichaut, c'est tes origines modestes. La truffe, c'est ta quête d'excellence. Et la brioche, c'est ton âme d'enfant. Qu'est-ce que j'espère, ou je souhaite, ou je retrouve dans ma cuisine ? Ce ne sont que des souvenirs d'enfance. Et puis, n'est-ce pas, en pensant en permanence à l'enfance, on a peu de chances de vieillir. Je veux qu'on soit des aristos de la cuisine. Voilà, aristos dans le geste, aristos dans les attitudes, oui, aristos dans la manière d'être. Non seulement elle pèse autant, mais elle pèse de plus en plus. Et je vais vous dire pourquoi, bien sûr. C'est que si l'intérêt pour la ou les cuisines, voire la gastronomie est grandissante tout autour de la planète, c'est grâce à la France. Vous savez, vous n'avez aucun grand projet sur la planète, enfin grand projet digne de ce nom, qui n'est pas animé au moins par un restaurant français. Il n'y a pas un restaurant aujourd'hui qui fait parler de lui, que ce soit au Pérou, à Sao Paulo, par des Brésiliens, des Péruviens ou des Japonais, qui ne soient pas passés par la France. Alors vous allez dire, vous n'êtes que des entraîneurs. Oui, nous sommes des entraîneurs de passion, nous sommes des entraîneurs de concrétisation, nous sommes des entraîneurs de prise de conscience, que chaque pays tout autour de cette planète a une cuisine. Peut-être pas une gastronomie. Parce que ma définition de la gastronomie, c'est quoi ? C'est toutes les recettes de boudin, c'est toutes les recettes de pâté en croûte, c'est tous les pains différents, c'est tous les fromages, c'est tous les vins, c'est tout ça la gastronomie française. C'est unique au monde, c'est unique au monde, à l'âge d'être brutal, qu'on arrête de nous faire chier avec ceux qui rêvent de prendre notre place. Ils n'ont pas ce qu'il faut. Imaginez qu'un mec veuille être champion du monde de ski et n'est que le Qatar pour s'entraîner. Rappelons-nous là, l'enveloppe gastronomie française, il y a tout. Et il y a tout, et tout est fait pour que tout puisse se marier. Depuis l'apéritif jusqu'au digestif. Il y a même des cigares français maintenant de qualité. Alors, je ne vais pas faire comme lui, dire jamais et puis l'être un jour, non. Je crois que c'est... J'ai créé ici mon morceau de planète, à mon image, avec des équipes qui adhèrent au discours. Je ne me vois absolument pas ferrailler avec des gens qui ne pensent pas comme moi. Mon plat, c'est la poêlée de moules et mousserons, jus terre et mer. Alors, pourquoi ? Parce que dans ce plat, on a un produit de la mer, un produit de la terre. Tous les deux, elle est à sauvage. La moule peut être cultivée, mais on la trouve et c'est à sauvage. Le mousseron ne peut pas être cultivé, on ne le trouve forcément qu'elle est à sauvage. Et je me suis dit qu'en mariant, ce mou, ce mou gras du mousseron, avec cette force sèche de l'iode, et dans la moule, on retrouve un peu la consistance du mousseron aussi. Il y a cette espèce de moelleux, même des quifaux, moelleux à l'intérieur, puisqu'on la fait poêler très légèrement pour un peu caraméliser les sucs. Et on s'aperçoit que les deux ingrédients se parlent dans les consistances et les saveurs des deux jus se complètent parfaitement aussi. Et voilà, c'est pour ça, juste un peu de poivre et de citron, deux feuilles de roquette, et là, moi, je dis c'est, on se retrouve à l'état sauvage, quoi. Cuisinier. Chef, ça veut rien dire. Sous-titrage Société Radio-Canada